Bon, toutes les situations, tout ce qui se passe, tous les contextes, tout ce qui arrive peut être vu avec un regard pur. Soit tu regardes avec ce regard que la vie propose, ou soit tu l'interprètes. Et quand tu l'interprètes, la vie est mise en pause, au profit de ce que tu penses. L'interprétation se fait par le mental, par ce qu'on a appris. Et ce que l'on a appris, on a gardé. Et quand on voit des choses, on ne regarde pas la chose comme elle est, on regarde la chose comme on aimerait la voir. Parce que c'est plus rassurant de regarder quelque chose d'inconnu avec une référence. Donc on prend des références de ce que nous vivons, et nous reconstituons le monde selon le goût de ce que nous avons appris. Voilà, c'est ce qui se passe. Nous, les humains, on vit comme ça. On interprète la vie. On regarde, mais on ne voit pas ce qu'il y a. On voit ce qui est affilié à notre compréhension. On voit plutôt les choses avec les yeux d'un regard qui est déjà installé. Tout est déjà installé. Donc, quand on voit les choses, on ne peut pas les voir telles qu'elles sont, puisqu'on les a déjà interprétées. Là, c'est l'américain. Là, c'est le chinois. On interprète. Le contexte est interprété. Et quand on le regarde comme ça, on ne verra que ce qu'on connaît. Donc, tu vas voir avec la limite. La limite de ce que tu connais va s'arrêter là où tu as compris. Et en fait, derrière tout ça, il y a quelque chose qui est inconnu, qui te fait peur quelque part. Parce que tu n'as pas de référence pour aller là. Il y a quelque chose là qui est neuf, qui se meut d'instant en instant, qui est vivant en fait. Le vivant, tu ne peux pas prévoir ce que va faire le vivant. Tu peux juste accepter qu'il soit là, regarder, se mouvoir, sans essayer de dire quelque chose. Juste accepter de voir ça. Sans dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Juste de voir, percevoir ce qu'il y a. Et pas ce que tu as appris. Le problème de nos vies, c'est ça. Ce que nous interprétons beaucoup. Nous voulons des choses. Donc ce que l'on veut est déjà dans nos têtes. Et quand on voit des situations se dérouler, ce qui est dans nos têtes reste là, comme étant la référence pour que les choses puissent exister comme on aimerait. Donc l'acceptation de ce qui se passe n'est pas faite. Nous les humains, on n'accepte rien du tout. On veut toujours quelque chose de mieux. On veut quelque chose qui nous sorte de nos trintrains, de nos habitudes. On veut ce que on aimerait, ce qu'on rêve. Et quand on rêve de toutes ces choses, alors on interprète et l'interprétation est fausse. Automatiquement, puisque c'est de l'imagination. Donc tout ce que tu imagines, ne peut pas être vrai. Tout ce que tu penses, ne peut pas être vrai. Ce que tu penses, c'est des élucubrations de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu. C'est rester là dans ta mémoire. Et tu interprètes toutes les choses avec ce que tu as connu. Et c'est comme ça qu'on regarde la vie. On regarde notre futur. On regarde notre espoir. À travers ce que l'on a appris et ce que l'on a trouvé bon. Et qu'on a gardé dans nos références. Et on veut les réitérer à chaque fois qu'on a l'occasion. Quand les événements arrivent et qui sont surprenants, qui sont soudains, qui arrivent mais qu'on ne connaît pas la teneur ni la valeur. Donc on l'interprète avec ça, avec le passé. Ça veut dire que tu ne sais rien. Mais savoir, ça veut dire que tu oublies tout ce que tu sais. Et quand tu as oublié tout ce que tu sais, quand tu n'es pas avec tout ce que tu sais, ton regard est libre. ta perception, elle est libre. Elle va toucher à ce qu'il y a au-delà de la superficialité. Elle va toucher à quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est à ce moment-là que ton ignorance apprend. Tu sors de ton ignorance. Tu commences à t'évader dans ce qui est inconnu. Tu t'atonnes tout doucement et tu apprends d'instant en instant. Mais quand tu abandonnes ce que tu sais, tu peux explorer l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quelque chose que tu peux explorer. Parce que c'est la faculté, justement, de ta nature profonde. Ta nature profonde, c'est l'exploration, c'est la liberté. La liberté à tout ce qui se passe. Tu peux aller voir tout ça. Tu as la faculté de passer la frontière entre le connu et l'inconnu. Et c'est comme ça que ta perception, elle grandit. Tu es plus habile pour voir ce qu'il y a pour de vrai. Ce qui a été ne peut pas être neuf. Et tout ce que tu as appris de ça n'est pas neuf. N'est pas nouveau. N'est pas une perception claire. parce que la perception, elle est en train d'être rangée dans les mémoires du passé. Et là, on parle d'une perception qui défie la mémoire. Quelqu'un qui peut défier la mémoire et voir au-delà de tout ce qu'il pense. défier les pensées. Défier les conclusions. En fait, défier l'illusion. Parce que c'est l'illusion qui t'empêche de prospérer dans l'inconnu. parce que l'inconnu, il faut aller là-bas mais avec juste ce que c'est, avec les faits et pas avec ce que tu interprètes. Les faits te font voir ce qu'il y a. L'interprétation te fait voir ce que tu aimerais, ce que tu attends de voir. Mais si tu attends de voir, alors tu seras déçu tout le temps. parce que ce qui arrive est neuf. Et quand ce qui arrive est neuf te fait peur, alors tu te replies dans ta petite bulle et tu inventes des sécurités, des murs de réconfort pour ne pas être envahi par ça. L'homme a toujours voulu fuir ce qui ne lui convenait pas. Parce que tout ce qui te conviendra toute ta vie, c'est ce que tu as appris. C'est l'histoire que tu as. Tu es devenu cela. Tu es devenu quelqu'un qui pense avec toutes les pensées que tu as pu ramasser sur le parcours de ton existence. Tu ne sais que être cela. C'est ce que tu es. Tu es le passé. tu es tout ce que tu as appris d'être. Et là, on parle d'être, mais au-delà de ce que tu as appris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel. Il n'y a plus ce que tu emmènes avec toi. Ça veut dire que tout ce que tu as avec toi, tu l'as laissé de côté. Et tu entres dans un monde où tout est à apprendre d'instant en instant parce que c'est neuf. C'est nouveau. Et ça ne cesse jamais d'être nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est ce que tu as vécu. Et ce que tu essayes d'emmener avec toi n'est pas neuve. Donc, il y aura une confrontation entre ce qui est neuve et ce qui est vieux. Et là, tu vas vouloir te battre pour faire exister ce que tu aimerais. Et quand tu te bats pour faire exister ce que tu aimerais, tu commences à prendre de l'ampleur d'être quelqu'un. C'est ce qu'on appelle communément dans nos sociétés l'ego. Celui qui veut exister. Celui qui n'existe pas quelque part mais qui veut être. Qui se fait une image pour exister. Il se donne une apparence pour pouvoir exister. L'ego. Un vide. Un rien. Qui n'existe pas en réalité. Mais qu'on se donne de croix être cela. Donc, rien ne peut être fait de cette manière-là. Puisque c'est une illusion. La seule chose qui peut être faite, c'est d'être là, présent, avec les faits. Et quand les faits sont là, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas quelqu'un qui veut exister pour se prendre la part de ce qu'il devrait être. parce que à ce moment-là, tu n'es plus dans la découverte. Tu es celui qui est libre. Libre de toute interprétation, de toute pensée, de toute chose qui s'est construite autour de toi. C'est-à-dire ce personnage qui a été forgé et que tu as fait exister pour pouvoir être quelqu'un de reconnu, de grand, de fort, de beau, avec toute une histoire, des drames, des joies. Tout ça, ça n'existe pas. C'est le passé. Le passé qui essaye de revenir dans le présent et qui interprète le présent. Or, si le présent n'est pas interprété, il y a seulement ce qu'il y a là. mais à toi de savoir comment ne pas arriver avec toutes ces histoires. C'est à toi de laisser derrière toutes ces histoires toute la vie que tu as, toutes les conclusions que tu as. Abandonne pour pouvoir découvrir. Ne crois en rien, n'attends rien, ne demande rien, ne désire rien. Ne compare même pas. n'est pas de croyance, rien. Vide, vide. Alors, c'est toi qui fais la découverte, ce qui est là, ce vide. Dans ce vide, il est possible que les choses soient vues d'une autre manière. parce que le vide n'est pas encombré par le passé. Et c'est là où l'intelligence réside, dans ce vide. Tant qu'il n'y a pas ce vide et qu'il y a le brouhaha de toute la pensée, alors, il y a confusion. Parce que tout est interprété, tout est dans un prisme et on ne voit pas la réalité. On voit à travers un voile tout ce qu'il y a. Donc, ce que tu vois sera, à ton sens, quelque chose de vrai, puisque tu es identifié avec la pensée qui regarde. tu t'es constitué à être celui qui est voilé. Donc, ce que tu es, ce passé, vient et regarde la vie à travers ce que tu es. Mais ce regard est faux. Donc, si tu laisses tomber ce que tu es, si tu ne t'identifies pas à ce passé, que tu as pu te construire, ce personnage, alors tu vas voir les choses telles qu'elles sont, sans interprétation. Elles seront là. Et alors, tu seras l'observateur, tu seras le témoin de ce qui se joue. Tu vas voir tout ce qui se joue là. Et c'est dans cet état que tout se dévoile la liberté, alors, est réelle. Ce n'est pas quelque chose que tu penses à avoir. Il y a quelque chose qui est vrai. Tu es libre de voir. Parce que tu vois ce qui est réel. et ta tête n'interprète pas. Ne juge pas. Ne vois que ce qui est. Et quelqu'un qui a cette nature, qui est dans cette nature de liberté, de joie, de paix. Alors, il met l'ambiance, lui, pour que l'harmonie puisse rester vivace. Parce que l'harmonie s'en va dès que le passé entre dans le silence. C'est-à-dire tous ces brouhards que nous avons, tous ces histoires, on les emmène dans le présent. Et ça fait du bruit. Si tu restes avec tout ce bruit-là, qu'est-ce que tu auras ? De la confusion. Tu ne seras pas capable d'agir avec ordre, pragmatique. Tu seras confus. Tu auras trop de choses à dealer avec. C'est dans le silence que tu peux faire la part des choses. Laisser être ce qu'il y a. Et non pas interpréter avec ce que tu as amené avec toi. Donc ta tête doit être vidée de tout ce que tu connais. Le passé, c'est quelque chose qui est difficile pour chacun d'entre nous parce que on est identifié à notre passé. Le drame de notre vie. ou le plaisir de notre vie. C'est pareil. C'est là l'histoire que l'on a. Qu'il soit joyeux ou pas joyeux, c'est l'histoire. Et cette histoire est vécue à travers un personnage. Et ce personnage, il s'identifie au bien et au mal de cette histoire. Et il souffre parce que les choses ne sont pas à son goût. et celui-là, c'est justement cette entité qui vient du passé et qui ramène tout pour pouvoir interpréter et faire en sorte que tout soit à son goût. Tout le vécu que tu as eu est très important pour toi. Tu voudrais exister dans cette apparence où les choses sont cool. Tu voudrais que les choses se perpétuent de la même manière que tu connais, comme avant, comme d'habitude. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'habitudes, de trin-trin. On répète tout le temps les mêmes choses. Ça revient et on rentre dans un cercle vicieux où se construit l'habitude, les trin-trin, les mœurs, les traditions. On emmène tout ça avec nous, où on traîne tout ça, tous ces boulets, toutes ces choses que nous avons acquises. Et là, on est en train de dire débarrasse-toi de tout ça. Autrement, tu ne vas pas vivre ce qu'il y a. Tu vas vivre ce que tu penses, ce que tu as voulu faire exister. Et ce que tu as voulu faire exister n'existe pas. C'est un leurre. ce qui existe, ce sont les faits qui sont là. Et si tu n'es pas présent avec ces faits-là, ça veut dire que ta tête, elle est encore dans le passé. Tu es encore identifié à ce que tu as vécu et tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a là, présentement. Et c'est ça qui est important, de voir les choses comme elles sont, sans traduire, sans comparer, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste accepter. Ça veut dire que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu vis, est conscient. tu es conscient de tout ce qui se passe. Il y a là quelque chose de terriblement sincère, de présent à tout ce qui se joue. Il ne se ment pas, celui-là, parce qu'il est la réalité. Il est au-delà de la fausseté. Il n'est pas l'image. Il ne se fait pas d'image. Il ne se crée pas d'histoire. Il est en dehors de l'histoire, en dehors du temps. Et là, dans cet état, il y a la clarté, la pureté de tout ce qui se joue, sans interprétation. Et c'est pour ça que dans cet état-là, il y a beaucoup de joie, parce que tu n'as plus de tracas. Tu n'as plus à t'en faire. Tu n'as plus besoin de croire qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour être heureux. Tu es là à être ce qu'il y a à être. Bonheur ou pas bonheur. Mais tu es là. Et tu acceptes tout. Et comme tu acceptes tout, alors les choses se passent comme ça. Mais comme tu es toi celui qui voit ces choses-là, tu ne subis pas ces choses. tu laisses être. Le monde se déroule autour de toi. Mais pour nous, aller jouer dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de plaisir à vouloir contrôler, à ranger, pour que les choses puissent être à mon goût. Et quand j'ai les choses à mon goût, j'ai une petite zone de confort. Et je m'enmitoufle dedans. Et je veux rester là. Et je souffre quand je ne peux plus. Parce que tout se détruit. Tout est un château de cartes que tu mets en place. Mais que tu ne peux pas continuer à construire tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu construis, ça s'effondre. C'est ça les châteaux de cartes. Ce que tu vis, ce que tu aimerais vivre, c'est un château de cartes. que tu ne peux pas aller le concrétiser. Il va tomber avant. Et il va te décevoir. Il y a une grande déception dans la vie. Parce que nous voulons des choses qui sont impossibles. C'est-à-dire, nos désirs, ce que l'on aimerait, ce qui est fabulé dans nos esprits, imaginé, pour pouvoir être dans le confort, d'une zone de confort, pour ne pas être face à soi-même. Face à la réalité. Parce que face à la réalité, il y a quelque chose qui se joue. Il y a une peur. parce que tu t'es construit tout un monde pour te défendre de la réalité. La réalité n'est pas ce que tu aimerais. Elle est seulement ce que tu aimerais voir. C'est ce que tu as interprété, la réalité. Mais tu ne veux pas voir la crue réalité. Tu veux seulement rester dans ce que tu connais, de ce que tu as appris, de ce que tu te donnes de voir. Tu te promets d'aller faire ça pour pouvoir faire exister quelque chose qui soit à ton goût. Et là, tu es tout le temps dans le leur. Tu es en train d'halluciner. Parce que tout ce que tu vas faire ne va pas aboutir. Tu seras tout le temps en train de courir pour pouvoir construire quelque chose qui ne peut pas être construit. Puisque c'est du vent, du leur, un château de cartes. Ne rien faire, ça veut dire que tu laisses les choses être. Et dans cet espace où tu es, c'est ton château. C'est là où tout se passe. Tu n'as pas besoin de rien construire. Il est là pour toi. Et ce château, c'est ta joie, c'est la tranquillité, c'est le silence qui est naturel. Naturel. Tu n'as pas besoin de le construire. Il est là. Il faut juste que tu rentres dedans. Tu quittes le brouhaha de ce que tu aimerais faire exister. Et tu restes là. Dans l'enceinte de tout un monde en paix où rien n'est interprété. Tout est là. Présent. Pas de tracasserie à vouloir interpréter. À vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Une simplicité telle que la vie devient douce. tu n'as plus besoin de chercher la complication pour pouvoir faire exister ce que tu aimerais. Tout est OK. Tout est là. La joie de vivre, c'est quand tu es libéré de toutes ces tracasseries. que tu ne veux plus rien faire. Parce que tu es sage de savoir que si tu fais quelque chose, tu seras englouti avec ce que tu es en train de faire. Parce que tu vas t'identifier avec tout ce que tu fais. Et quand tu fais des choses, toujours pour pouvoir exister, on peut t'appeler être humain à ce moment-là. tu ne seras pas être humain, tu seras faire humain. Donc, être humain, c'est celui qui ne fait rien pour exister. Il est. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada